Alors je vous raconte l'extraordinaire histoire d'enquête menée par une journaliste pour laquelle j'ai eu une admiration folle, qui est une grande reporter, du Guardian qui s'appelle Carole Cadwaller. Et cette journaliste, au moment du Brexit, elle regarde un peu la carte des endroits où on a voté massivement en faveur de l'isolement de l'Angleterre. Et elle trouve un village, et ce village elle le connaît bien parce que c'est un village qu'elle a connu dans son enfance. Donc elle décide d'y aller. Elle va dans ce village et quand elle a connu ce village, ce village était très pauvre. Et elle arrive et elle voit une petite ville qui a été entièrement métamorphosée et totalement financée par la communauté européenne. Donc piscine municipale financée par l'Europe, collège, lycée agricole, route, carrefour, tout a été financé par l'Europe. Et ils ont voté à 80% contre l'Europe. Et quand même c'est un peu bizarre. Donc elle fait son travail de reporter, elle va frapper à la porte des gens. Et donc pourquoi ? Et les gens, unanimement, lui répondent, parce qu'il y a trop d'étrangers, on est envahis par les étrangers, les étrangers vont détruire l'emploi, il y a trop d'étrangers. Elle se promène dans les rues et elle n'en voit pas un. Donc elle va à la mairie, elle demande le recensement municipal et c'est une ville où il n'y a pas un étranger qui vit dans la ville. Donc elle pourfuit son enquête. Et en pourfivant son enquête, elle découvre que la totalité de la population de ce village a été micro-ciblée via Facebook. Et que cette population a été abreuvée pendant six mois de fausses informations, ce qu'on appelle le micro-ciblage. Vous me faites peur quand vous me racontez des choses comme ça ? De fausses informations, qui étaient d'ailleurs les informations de la grande campagne menée par Nigel Farage, qui a été une campagne de désinformation massive. Ah oui, vous le prononcez mieux que moi, j'ai tout à l'heure écorché la façon dont je les connais son nom. Ces gens ont été alimentés par la peur, la haine, la peur, par des histoires de viols qui n'avaient jamais eu lieu, d'étrangers qui étaient rentrés chez des gens et qui les avaient cambriolés. Ils ont fait basculer une population qui pendant 30 ans a bénéficié, qui a été métamorphosée positivement par la communauté européenne. Ils ont réussi à rendre ces gens anti-européens. Ce n'est pas que ces gens sont des idiots, des gens méchants, ce sont simplement des gens dont on a collecté les données. À force de collecter les données, parce que quand vous allez sur Internet et que vous semez ce qu'on appelle les poussières, les poussières c'est un mot dans le jargon, c'est les milliers d'informations. À partant du moment où je traque tout ce que vous lisez, le temps que vous passez à lire un article, l'article que vous voyez que vous allez lire jusqu'au bout, celui que vous n'allez pas lire jusqu'au bout, les mots sur lesquels vous vous arrêtez, les émissions de télé que vous regardez, je vais aller droit au but, à 18 ans, Facebook c'est 18 000 fois plus de choses sur vos enfants que vous ne le saurez jamais. Et donc il y a un pouvoir. Quand on dit manipuler, on pense tout de suite au gros complot d'influencer le comportement des gens, de provoquer la violence, et d'ailleurs ça a conduit... On est en train de graisser tout le monde sur le plateau, je vois Catherine Fraud qui se dit « mais c'est pas possible ». Oui, c'est-à-dire que ça fait peur, c'est que tout est foutu, c'est bon, on ne peut pas, c'est pas possible de voir que c'est trop sensationnel. Justement non, parce qu'il a 9 résistants. En fait, ce qu'il faut expliquer à travers ce livre, c'est qu'il appelle à la résistance, Marc Lévy, quelque part. Quand le fascisme monte entre 1933 et 1939, et quand on entre en guerre, il y a des gens qui se sont dit « tout est foutu ». Et puis il y a des résistants qui ont dit « non, tout n'est pas foutu et on va se battre pour la liberté ». Et les personnages de ce roman sont inspirés de vrais personnages que j'ai eu la chance de rencontrer, et dont évidemment je tairai toujours les noms et l'identité, et qui sont des gens qui luttent pour justement dénoncer ça. Et d'ailleurs, les choses ont évolué, parce qu'en Europe, on a quand même commencé à instituer et à mettre en place des lois qui protègent nos données, même si on essaye de nous avoir à l'usure, puisqu'à chaque fois, il faut appuyer sur les cookies.